Des études le confirment, des indicateurs potentiels de la vie sur d'autres planètes peuvent être créés dans un laboratoire. La microgravité diminue la fréquence cardiaque et la pression artérielle chez les humains. Les sources d'eau et d'hydroxyle sont répandues sur la Lune, selon une nouvelle analyse des cartes. Des centaines de mystérieux glyphes de Nazca viennent d'être révélés. Les immigrants européens ont introduit l'agriculture en Afrique du Nord préhistorique, selon de nouvelles recherches. Un site archéologique énigmatique à Madagascar pourrait avoir été construit par des personnes d'origine zoroastrienne, suggère des recherches. La blockchain Onyx de JP Morgan utilisée pour le règlement numérique des papiers commerciaux de Siemens. Le Canada détourne son attention des CBDC vers le paysage des paiements. Le groupe espagnol de défense des droits EGEDA présente l'outil de financement alternatif Sego Creative au 72e festival de Saint-Sébastien. Les cryptos liés à Li amènent la montée en puissance de l'altcoin, la cassure du Bitcoin approche avec plusieurs catalyseurs au quatrième trimestre, annoncé par l'analyste. Signum Uni reçoit une licence du Liechtenstein en tant que fournisseur de services d'actifs cryptographiques. Eris déclare que sa Maison Blanche investira dans l'avenir de l'Amérique, ce qui inclut les actifs numériques, alors que Eris s'engage à aider les secteurs de l'IA et de la cryptographie auprès des donateurs de New York. Le Nora détecte quatre avions militaires russes près de l'Alaska après que l'armée américaine a récemment déployé des soldats dans la région. Il semblerait que les États-Unis cherchent à contrôler les S-400 russes en échange du retour de la Turquie au programme F-35, alors que la Turquie est sur le point de conclure un accord pour déclasser les défenses aériennes S-400 et revenir au programme de chasseurs F-35. Selon des rapports, la Russie ne reprendra pas ses essais nucléaires à moins que les États-Unis ne le fassent, comme l'a annoncé le vice-ministre des Affaires étrangères. Les sociétés chinoises Leapmotor et Stellanti ouvrent des commandes en Europe pour des véhicules électriques économiques, et Stellanti commence à rechercher un nouveau PDG et présente un plan pour améliorer ses activités aux États-Unis. SpaceX conteste l'amende de 633 000 $ de la FAA, citant des « défis systématiques » avec l'agence. Le co-créateur de WordPress, Matt Mullenweg, qualifie WP Engine de « cancer » pour WordPress, et exhorte la communauté à changer de fournisseur. Andy, l'actualité open et sur X compromis, envoie des publications cryptographiques. Un tribunal argentin ordonne l'arrestation du président vénézuélien et de son bras droit, tandis que la justice argentine a ordonné l'arrestation immédiate de Nicolas Maduro et Diosdado Cabello pour des crimes graves commis au Venezuela. L'ancien ministre singapourien Issoirand est reconnu coupable. L'accusation demande 6 à 7 mois de prison. Alors que l'audience est ajournée au 3 octobre, les avocats d'Issoirand réclament 8 semaines. Les observations confirment que les quartiers des Khazars du premier univers sont densément peuplés de galaxies compagnes. – Sous-titrage FR 2021 La Californie poursuit le géant pétrolier Exxon pour pollution plastique mondiale, tandis que la Californie accuse ExxonMobil de mentir sur le fait que les plastiques sont recyclables. Johnson & Johnson annonce que sa filiale, Red River Talc TLC, a déposé un dossier volontaire pré-emballé en vertu du chapitre 11 pour résoudre toutes les réclamations actuelles et futures concernant le talc pour le cancer de l'ovaire. Les États-Unis ciblent la domination de la Chine sur les terres rares avec un réseau de financement de la sécurité des minéraux. Les importations indiennes d'acier finis en provenance de Chine ont atteint leur plus haut niveau depuis 7 ans, d'avril à août, selon les données. Samsung prévoit d'investir 1,8 milliard de dollars supplémentaires au Vietnam pour la fabrication de LED. – Sous-titrage FR 2021 Le PDG de Constellation déclare que les États-Unis devraient copier la Chine pour répondre à l'utilisation de l'énergie de l'IA. « L'IA sera plus intelligente que les humains dans quelques milliers de jours », déclare le PDG d'Openney. L'Inde va se doter de la première usine de fabrication de semi-conducteurs de sécurité nationale dans le cadre d'une collaboration avec les États-Unis. La forêt amazonienne perd une superficie équivalente à celle de l'Allemagne et de la France, alimentant les incendies. Le maïs court pourrait remplacer les imposants champs de maïs écrasés par le changement climatique, 60% des cultures vivrières de la Terre ne sont pas visitées par suffisamment de pollinisateurs. Le nouveau logiciel Malveillant pourra cacher dans les paquages Python cible les développeurs de logiciels. Les pirates chinois exploitent une faille de JoServeur pour cibler les pays de la paque avec le logiciel Malveillant et Agledor. Une faille critique dans Microchia SF expose les appareils IO à un risque d'exécution de codes à distance. Discord annonce son propre cryptage audio et vidéo de bout en bout, le protocole des Yves. En Allemagne, le gouvernement de coalition souhaite des contrôles d'identité et des fouilles aléatoires presque partout. Une entreprise japonaise développe une antenne en verre qui transforme les fenêtres en stations de base 5G. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le porte-parole de Tzahal, Agari, a déclaré « Chaque maison que nous avons attaquée au Liban contenait des armes du Hezbollah. » Le Hezbollah réagit alors que les raids israéliens tuent 558 personnes. Netanyahou s'engage à modifier « l'équilibre des pouvoirs » avec le Hezbollah alors qu'Israël lance ses frappes les plus lourdes contre le Liban. Les gardes iraniens interdisent les appareils de communication après une frappe contre le Hezbollah, selon des responsables de la sécurité. Un fardeau plus élevé de comorbidités liées à de pires résultats cliniques dans la sclérose en plaques. La recherche identifie près de 200 carcinogènes potentiels pour le sein dans les matériaux d'emballage alimentaire. La découverte d'un nouveau type de cellules progénitrices pourrait faciliter la réparation et la génération des tissus. – Sous-titrage FR 2021 L'Inde détecte le premier cas de souche de variole du singe à propagation rapide. Le président syrien Bachar Assad nomme un nouveau cabinet avec l'ancien ministre des Affaires étrangères comme nouveau vice-président. L'Egypte livre davantage d'armes à la Somalie dans un contexte de tensions croissantes avec l'Ethiopie. En Malaisie, une vidéo virale liée aux sécessionnistes de Borneo déclenche une enquête policière, alors que la police enquête sur une vidéo virale montrant le drapeau malaisien abaissé en Australie. Le manque de reconnaissance des unions homosexuelles en Pologne viole les droits de l'homme, juge la Cour européenne. La Russie et les conservateurs religieux américains voient un ennemi commun en Afrique, les droits des homosexuels. La police malaisienne sauve 187 enfants supplémentaires, alors que l'enquête sur les abus sexuels contre un groupe islamique s'approfondit. Northrop Grumman ET La Lichouini s'associant pour perduire de munitions pour less IFV, less vehicles de combat d'infantry, Tandis K La Lichouini s'associé on Northrop Grumman pour perduire de munitions de moyen calibre. De nouvelles images satellites révèlent l'échec du lancement du missile balistique intercontinental Sarma utilisé par Poutine à des fins d'intimidation, alors que le lancement test par la Russie de l'ICBM connu sous le nom de Satan II semble avoir échoué. Zelensky dit que Trump ne sait pas comment mettre fin à la guerre et que Vence est trop radical. Tito supprime les médias d'État russe RT et Spoutnik, invoquant des opérations d'influence secrète. Telegram transmettra désormais votre numéro de téléphone et votre adresse IP si vous êtes un suspect criminel. Kaspersky se supprime, installe l'antivirus Ultra-AV sans avertissement. Il y a deux mois, Kaspersky fermerait ses opérations aux États-Unis après que le logiciel ait été interdit par le ministère du Commerce, invoquant un risque. Trump menace John Derr de droit de douane de 200% si la production est transférée au Mexique. J.D. Vence et Donald Trump ont dit de rester à l'écart dans le journal de Loyal. Janet Jackson a licencié son manager qui s'est excusé pour ses commentaires sur la course à Kamala Harris, affirme le manager. Les scientifiques révèlent le type d'arrière-plan virtuel associé à la fatigue du zoom. Tito étant la fonctionnalité d'abonnement pour inclure les créateurs non live. Huawei annonce que 10 000 applications prendront en charge Harmony OS Next, après avoir bloqué les applications Android. Des escrocs promettent une relation amoureuse avec Brad Pitt et escroque de femmes pour 325 000 euros. La Suède affirme que l'Iran était à l'origine de milliers de SMS adressés aux Suédois appelant à se venger des incendies du Coran en 2023. Aux États-Unis, un officier en uniforme des services secrets se suicide accidentellement alors qu'il était en service. Google TV et Android TV OS connaissent une croissance spectaculaire pour atteindre 270 millions d'appareils, soit une hausse de 80% depuis 2023. Logitech a créé un Stream Deck pour Photoshop et Premiere Pro, car Logitech MX Creative Console est le successeur d'Adop Centric Loop Deck. Windows 11 bénéficie de la fonctionnalité Hand-Off qui vous permet de reprendre le travail des téléphones au PC, même depuis les iPhones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cloudflare a lancé un tout nouveau bouton facile pour bloquer tous les robots IA. Apple Intelligence occupera 4 Go supplémentaires de stockage sur iPhone. Snapchat fait appel à Gemini de Google pour alimenter les fonctionnalités d'IA génératives de son chatbot. ...vaste mesure de relance pour soutenir une économie en déclin. Le yuan chinois gagne du terrain après les baisses de taux et l'exode des exportateurs vers le dollar américain. FT commente, ce n'est plus glorieux de devenir riche en Chine, c'est dangereux. Un destroyer japonais est entré par inadvertance dans les eaux chinoises et son capitaine a été limogé. Un navire de guerre russe a tiré sur un bateau de pêche norvégien, alors qu'un petit bateau de pêche norvégien affrontait un navire de guerre russe lors d'un exercice de tir réel. La Chine menace de faire exploser les relations similaires et les critiques à l'ONU. Au Royaume-Uni, Rachel Reeves distingue l'approche budgétaire des travaillistes de celle des conservateurs et signale davantage d'emprunts. L'UE s'engage à prêter à l'Ukraine jusqu'à 39 milliards de dollars pour l'aider à reconstruire son économie et son réseau électrique. Les grandes banques s'engagent à tripler la capacité nucléaire mondiale d'ici 2050. Forte fait breveté un système de détection de drogue pour protéger les consommateurs des drogues implantées. Les concessionnaires automobiles chinois font face à des pertes de 20 milliards de dollars dans un contexte de guerre des prix. Fabriquer des voitures chinoises en Russie, un groupe industriel exhorte les constructeurs alors que les coûts d'importation augmentent. Au Royaume-Uni, les royales coûtent plus de 500 millions de livres sterling aux contribuables, selon un nouveau rapport. PayWay Search annonce que les Brésiliens sont pour la plupart optimistes quant à la position mondiale du pays avant le sommet du G20. Trump dévoile des pièces de 100 dollars avec son visage après avoir vendu des bibles et des baskets. Au Royaume-Uni, les clubs de petits-déjeuners gratuits dans les écoles primaires débuteront en avril de l'année prochaine. Restaurants Canada prévoit de graves conséquences suite aux changements apportés à la politique relative aux travailleurs étrangers. Revolu se lance dans la gestion de patrimoine avec une nouvelle application de trading à travers l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La marine royale canadienne exige que son premier nouveau sous-marin soit livré d'ici le milieu des années 2030, car la flotte actuelle de sous-marins de la classe Victoria devrait alors être mise hors service. Norinco, de Chine continentale, dévoile un drone capable d'atteindre Taïwan et pourrait surpasser son rival américain. Le Pentagone va consacrer 500 millions de dollars à la recherche sur la santé des femmes. Rockstar Game a fait l'objet d'attaques massives par des joueurs protestants contre le nouveau code anti-triche. Sonic Central Stream a annoncé un « aperçu » de Sonic en 2025. Valve travaillerait sur la couche de compatibilité ARM-64 Proton pour les jeux Linux. « Dien salué comme une victoire pour l'Ukraine par la FIDE. » Vince McMahon critique le documentaire Netflix Mister. McMahon comme trompeur. « Beaucoup de choses ont été déformées pour laisser les téléspectateurs intentionnellement confus. » Au Brésil, les athlètes impliqués dans les paris perdront les subventions gouvernementales. Une goutte de pluie dans l'océan de l'IA, flux, un DEF-Control et un Pinting Alpha Dali-Mama Creative. Le modèle a été formé sur 12 mètres Léon 2B et des images sources internes à une résolution de 768 x 768. L'inférence fonctionne mieux à cette taille, les autres tailles donnant des résultats sous optimaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alerte et avis de cybersécurité de SISA VersaNetworks publie un avis concernant une vulnérabilité dans VersaDirector, CVE, 2024-45-229. Ivanti publie une mise à jour de sécurité de contournement d'administration pour l'appliance de service cloud. VMware publie un avis de sécurité pour VMware Cloud Foundation et V-Center Server. CISA ajoute une vulnérabilité exploitée connue à son catalogue. La CISA publie 6 avis sur les systèmes de contrôle industriel. Les jeux les plus populaires de Steam Jeux mondiaux les plus vendus et les plus joués sur Steam Parmi les 100 meilleurs produits par chiffre d'affaires du mardi 17 septembre 2024 au mardi 24 septembre 2024 EA Sports FC Trademark 25 Counter-Strike 2. Warhammer 40,000 Space Marine 2. Frostpunk 2. Dieu de la Goera Ragnarök Final Fantasy XVI Mide Noir, Yukon Sous-titrage Société Radio-Canada Jeux Android les plus payants sur Google Play US Pour le 24 septembre 2024 Minecraft Tiret de géométrie Bluntz TD6 Stardew Valley Tuez la flèche Tuez la flèche Tiret de géométrie Tiret de géométrie Tiret de géométrie ítlare Dien La liste Netflix globale top 10 du 9 au 15 septembre 2024 Top listes hebdomadaires des émissions de télévision les plus regardées en anglais Le couple parfait, séries limitées Émilie à Paris, saison 4 Prison Break, saison 1 Top listes hebdomadaires des émissions télévisées les plus regardées, non anglaises L'accident, saison 1 Love Next Door, série limitée A bout de souffle, saison 1 Tirée de la liste Netflix globale top 10 du 9 au 15 septembre 2024 Liste hebdomadaire des films les plus visionnés En anglais Crête rebelle Délai Into the Fire, The Lost Daughter, saison 1 La Deliverance Fast et Furieuse présente Obsession Liste hebdomadaire des films les plus visionnés, non anglais Ceinture noire d'officier Interdire Secteur 36 Comment gagner des millions avant la mort de grand-mère Boxeur Meilleures chansons hebdomadaires Spotify dans le monde Du vendredi 13 septembre au jeudi 19 septembre 2024 Mourir avec un sourire Lady Gaga, Bruno Mars Les oiseaux d'une plume, Billy Elish Cout, Sabrina Carpenter Qui, Jim 1 Expresso, Sabrina Carpenter Bonne chance, bébé Chapelle Rhône Ciant te ubira conocido, Carole G S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît Sabrina Carpenter La machine du vide, Linkin Park Bienvenue dans la machine Et plus Classement YouTube Musique Meilleure chanson mondiale du 13 septembre au 19 septembre 2024 Mourir avec un sourire Lady Gaga et Bruno Mars Au revoir au revoir Asteriskensin Gata Unikment Floy Menor und Chris Mj Expresso Sabrina Carpenter Alibi Seftalitza Pablo Vita Und Iseult Crypto, Streaming, Technologie et Plus Résumé quotidien de l'actualité 24 septembre 2024 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada